Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous pour cette deuxième édition de ces rencontres entre les candidats à l'élection présidentielle 2017 et les entrepreneurs. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de Pierre Gattaz ici à Paris. Merci à vous tous et à vous toutes de nous suivre aussi en live sur medef.com et sur Facebook live. Vous connaissez le principe échanger, challenger, interpeller nos candidats avec des questions qui émanent de nos chefs d'entreprise qui, au quotidien, vivent l'entreprise avec leurs collaborateurs. Merci à nos quatre candidats la semaine dernière d'être venus nous rejoindre. François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jacques Cheminat. Nous allons avoir deux autres candidats qui vont se succéder ce matin avec toujours le même principe. cinq phases différentes, cinq rythmes, cinq modes de prise de parole différents. On va accueillir tout de suite notre premier intervenant, notre premier candidat. La nuit a été courte. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, très chaleureusement François Asselineau. Merci François Asselineau d'être parmi nous ce matin. Quatre thématiques tout à l'heure avec nos quatre entrepreneurs que je salue, Raphaël Moreau, Anthony Strecher, Dominique Bocal et Philippe Ness sur la mondialisation à l'Europe. Ce sera la première thématique sur l'éducation et la formation, sur la sphère sociale et sur le financement de l'économie. Premier temps, premier thème, c'est votre présentation, c'est votre pitch. Quatre minutes. Bienvenue. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les Présidents. Merci à tous de m'avoir convié. Je vais me présenter en soulignant d'abord que je suis, si vous me permettez, un entrepreneur politique, puisque j'ai créé tout seul, sans aucun soutien politique, ni médiatique, ni financier, un parti politique qui, maintenant, a 10 ans d'âge, qui a zéro euro d'endettement, qui a créé 8 emplois, qui a, maintenant, bientôt 23 000 adhérents, en très forte croissance, et qui a réalisé près de 1 % des suffrages aux élections régionales de 2015, et qui, je pense, va réaliser une percée au premier tour de l'élection présidentielle. Quand je vois les sondages en ligne, notamment après le débat qu'il y a eu hier soir, je ne parle pas des sondages officiels de BFM, quand je parle des sondages en ligne sur Internet, eh bien, je m'aperçois que je pense que nous allons faire une surprise. D'ailleurs, lorsque je fais des réunions publiques, il y a toujours énormément de monde. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, et j'en profite, au passage, pour souligner que certains grands partis politiques et certains candidats qui donnent des leçons de bonne gestion à tout le monde feraient bien de s'appliquer à eux-mêmes ces soucis de bonne gestion. Je rappelle quand même – je l'ai dit hier soir à M. Fillon – que les Républicains ont 67 millions d'euros de dettes et une situation nette négative de leur bilan de moins 29 millions d'euros, ce qui est quand même beaucoup. De la même façon, on peut remarquer que le Parti socialiste a, je crois, quelque chose comme 12 millions d'euros de dettes, que le FN a 9 millions d'euros de dettes, une situation bilancielle négative également, en fonds propres, etc., etc. Donc moi, je trouve que, puisque je m'adresse à des chefs d'entreprise, ils devraient aller regarder les comptes de la CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, parce que si on n'est même pas capable de gérer soi-même bien sa propre boutique, eh bien comment faire pour gérer la France ? Nous, on a zéro euro de dettes, d'endettement bancaire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui a de l'expérience. J'ai été dans des cabinets ministériels auprès de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie du commerce extérieur, sous le gouvernement Balladur, et puis auprès de Hervé de Charette, sous le gouvernement de JUP2, ministre des Affaires étrangères. J'ai passé 4 ans de ma vie en cabinet ministériel. J'ai vécu au Japon. Je parle un petit peu le japonais. Et je ne suis pas du tout un ennemi des entreprises, du monde de l'entreprise, bien au contraire. Quand j'étais au commerce extérieur, je passais mon temps à ça. Donc comme vous le savez, j'ai créé un mouvement politique pour défendre une idée depuis 10 ans, qui est que la France doit sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Et si je le fais, ce n'est pas du tout par ringardise, par nostalgie. C'est parce que la situation devient très grave. Je suis le candidat du Frexit. Vous l'avez peut-être noté hier. En réalité, tout le monde est convenu autour de ce débat que l'Europe posait des problèmes. Malheureusement, la forme du débat n'a pas permis d'aller jusqu'au fond des choses. J'aurais bien aimé – j'espère qu'on va le faire un petit peu ici – parler de la question de l'euro, qui est dramatique et qui vous concerne tous. J'aurais voulu aussi signaler – je le signale ici – que lors du Brexit au Royaume-Uni, le 15 mai dernier, il y a eu 306 chefs d'entreprise britanniques qui ont appelé au Brexit. Il faut donc se sortir de l'idée, cette espèce de présentation un peu fallacieuse qui voudrait que, finalement, ceux qui voudraient sortir de l'UE seraient des ringards, des nostalgiques, des ignorants, etc., tandis que des gens dynamiques, etc., eux seraient en faveur de l'UE. Non, l'UE est en train de nous entraîner vers un désastre, et l'euro, davantage encore. J'espère avoir l'occasion de m'exprimer devant vous et de répondre à toutes vos questions sur ce sujet, ainsi que, d'ailleurs, que sur les questions dites de mondialisation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François Asselineau. Venez vers moi. Je vous demande d'applaudir François Asselineau, le remercier d'être avec nous ce matin. Alors, si vous permettez, je vais compléter cette présentation que vous venez de faire avec quelques chiffres. Je me suis renseigné. Alors, effectivement, 23 000 chiffres rassemblement. C'est votre opiniâtreté qui porte ses fruits. 23 000 citoyens adhèrent à votre mouvement politique nés d'une volonté de stopper. Je vous cite le déclinisme de la France et de l'expérience des allées du pouvoir que vous venez d'évoquer à l'instant. 34, comme 34 milliards, chiffre économie. Vous proposez de réaliser 34 milliards d'euros d'économie en sortant donc de l'Union européenne, ce qui signifierait fin de la contribution nette de la France, redistribution de cette somme à la réduction de la dette publique, je vous cite, ou encore à la baisse des charges pour les entreprises, ce qui nous intéresse. Et puis, un troisième chiffre, un peu plus personnel, 27 chiffres citoyens du monde et même 60 de plus, ce qui nous fait 87. Aujourd'hui, au compteur de vos voyages, vous comptabilisez 87 pays visités, François Asselineau. Alors, à la fois dans le cadre professionnel que vous venez d'évoquer, mais aussi parce que vous avez une appétence personnelle pour les voyages, avec une prédilection, vous le disiez, pour le Japon, en vous souhaitant que le soleil levant du 8 mai vous soit lumineux. François Asselineau, merci de l'applaudir encore une fois. Venez vous asseoir. Installez-vous avec nous. Alors, je vous le disais, plusieurs temps dans cette matinée, le pitch de présentation, ensuite nos 4 entrepreneurs qui vont vous poser une question, chacun 7 minutes pour répondre à chacune des questions, parole à la salle avec un des représentants d'une fédération partenaire du MEDEF, et puis un cas pratique, une photo qui vous permettra de réagir à un thème d'actualité et surtout nous permettra d'avoir votre méthode, comment vous adresseriez ce sujet. Et puis, on terminera avec un pitch de conclusion. Nos 4 entrepreneurs sont parmi nous. Je vais m'adresser au premier d'entre Philippe Ness, président fondateur de ETPM. On est dans les travaux publics. On est au Pays Basque. Merci d'être avec nous. Et c'est la thématique de la mondialisation et de l'Europe. Et François Asselineau, écoute votre question. Bonjour, monsieur Asselineau. Bonjour, monsieur. Comme ça a été indiqué, je suis installé au Pays Basque et je préside le MEDEF Pays Basque. Et dans un de nos adhérents, il y a certaines préoccupations, et ce sera l'objet de ma question, dues à la proximité de la frontière. Certaines entreprises implantées en zone frontalière sont soumises à une concurrence déloyale, issues d'entreprises communautaires bénéficiant de régimes sociaux, salariaux et fiscaux, bien plus favorables que les nôtres. Rien ne peut être fait pour lutter contre cette concurrence, car ces entreprises ne comptent pas le nombre d'heures et de jours travaillés, bénéficient de charges sociales incomparables avec les nôtres, sans compter l'écart de niveau de taxes et impôts. D'où ma question. Dans votre programme, la solution est simple. Vous proposez une sortie de l'Union européenne et de la zone euro, mais cela aura un impact considérable pour nos propres entreprises. Êtes-vous en mesure de proposer d'autres leviers pour amoindrir ou limiter ces différentiels ? Considérez-vous qu'il n'y a aucune autre option que la sortie de l'Union européenne ? Pensez-vous vraiment que cette sortie de l'UE, avec les conséquences qu'elle entraînerait, serait de nature à doper la compétitivité des entreprises ? N'y a-t-il pas une contradiction entre la volonté légitime de gagner des parts de marché dans une concurrence, certes, rationalisée et harmonisée, et celle de se priver d'un marché de 340 millions d'habitants ? Merci. Philippe Ness vous interroge et vous répondez, François Asselineau. Alors, je voudrais dire quelque chose que j'ai essayé de dire hier à plusieurs reprises, mais à chaque fois, c'est comme l'eau qui passe sur les plumes du canard, donc je vais redire encore une fois la même chose. Il faut savoir qu'actuellement, les dirigeants français n'ont plus les manettes. Il y a l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'UE qui pose le principe de la nécessité pour la Commission européenne de fixer chaque année les grandes orientations de politique économique pour chaque État afin de parvenir à une harmonisation tendancielle des États, notamment utilisant la monnaie européenne. De telle sorte qu'effectivement, nous sommes lancés dans une procédure qui est totalement dictatoriale, qui n'est pas supportable à long terme, qui pose un problème, puisqu'en fait, l'élection, c'est comme si on faisait monter dans un avion les électeurs, qui seraient les passagers, puis on fait passer dans le couloir central 6, 7 ou 10 ou 11 candidats qui est candidats à être capitaines de l'avion. On choisit le commandant de bord en fonction de son apparence. Et puis après, le commandant de bord, une fois élu, rentre dans la cabine d'opilage, ferme la porte et applique le plan de vol qui n'a été choisi par personne. Ce plan de vol, il suffit de lire le dernier rapport des grandes orientations de politique économique, consiste à baisser l'impôt sur les sociétés, à augmenter la TVA, à démanteler le droit du travail, à baisser les prestations chômage, à précariser toutes les professions réglementées, etc. Probablement pour se rapprocher peut-être de la situation que vous décrivez en Espagne. Et tout ceci mène la France à un moins-disant social. Et si je peux me permettre, il ne faut pas trop tirer sur la corde. La société française, moi je la connais, j'ai fait 480 conférences à travers la France depuis 10 ans. Elle est en ébullition. Les Français ne sont pas les anglo-saxons. Et à force de tirer sur la corde, à force qu'il y ait de plus en plus d'un partage de la plus-value en profit du capital au détriment du travail, un jour tout ça, ça va péter. Regardez d'ailleurs le débat qu'il y a eu hier soir. Il était assez révélateur, justement, d'une partie de l'état d'esprit et de l'opinion. S'agissant de la sortie de l'Union européenne et de l'euro, il faut se retirer, il faut sauter de l'esprit, l'idée que ce serait se couper du reste du monde. La Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN d'ailleurs, est quand même un pays qui est extrêmement ouvert sur le monde. Nestlé, toutes les grandes entreprises... Vous savez qu'on dit que la Suisse, elle repose sur les banques. Ce n'est pas vrai. Je crois que les entreprises bancaires et financières... La chimie, la pharmacie. Oui, 8% du PIB de la Suisse. C'est la chimie, c'est la pharmacie, c'est l'agroalimentaire. Exportent considérablement vers les pays voisins. Donc je ne vois pas pourquoi le fait que la France sorte de l'Union européenne serait qu'elle se coupe du reste du monde. La différence, c'est que la Suisse n'a pas participé à la construction européenne. Ça ne m'a pas échappé. Mais il y a un moment à partir duquel il faut bien tirer les conséquences d'une situation d'impasse. Je vous signale d'ailleurs que nos responsables politiques, et j'en connais quelques-uns, toutes portes fermées, sont tous les premiers à dire que ça ne marche plus. À 28, c'est devenu ingérable. Ils le savent tous. D'ailleurs, hier, lors du débat, tout le monde, en gros, a reconnu que ça ne marchait pas, qu'il fallait changer. Alors pourquoi pas une union resserrée plutôt que jeter le bébé avec l'eau du bain ? Mais parce qu'on ne peut pas modifier les traités européens. Formellement, on le peut juridiquement. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. Mais ça suppose d'avoir l'unanimité. L'unanimité, c'est-à-dire que le Luxembourg-Malte peut faire capoter un projet. Nous sommes 28 États. Pour l'instant, le Royaume-Uni est en fait encore parti. Nous sommes 28 États. Pour modifier les traités, il faut avoir l'accord de 28 gouvernements pour rouvrir le dossier d'un traité. Et ensuite, que les 28 gouvernements acceptent, du moins les 27, de modifier les traités, de modifier l'équilibre arachnéen qui a été sédimenté depuis 60 ans au bénéfice de la France et au détriment de leurs propres intérêts. Hier, le débat, à un moment, a porté sur la directive travailleurs détachés. Et tout le monde, maintenant, en Allemagne ou en France, les gens s'arrachent les cheveux en disant qu'il faut revenir sur cette directive travailleurs détachés. Oui, sauf que la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie ont déjà dit qu'il était hors de question de revenir sur cette directive travailleurs détachés. — Comment vous faites pour revenir sur cette interdépendance entre tous les États ? Il y a beaucoup de produits qui sont pour partie fabriqués dans d'autres pays de l'Union, qui sont assemblés en France. Comment vous faites ? Et comme vous disent les Français que vous rencontrez, je suis sûr qu'ils ne sont pas tous pour le Frexit. — Non, bien entendu qu'ils ne sont pas tous... Vous savez, ma pauvre grand-mère disait qu'il n'entend qu'une cloche, il n'entend qu'un son. Donc j'ai bien conscience qu'il y a un travail de pédagogie à faire et, en tout cas, de développer des arguments. Et ma présence à cette élection déjà le permet. Je note en tout cas qu'hier, personne ne m'a apporté la contradiction lors de ce débat. Personne, lorsque je montrais le rapport des grandes orientations de politique et économique, personne ne m'a répondu. — Philippe Nes, vous réagissez. — Je voudrais quand même un mot sur l'euro, parce que vous dites qu'effectivement, nous ne sommes pas compétitifs. Actuellement, il faut savoir que depuis 1999 jusqu'à maintenant, le différentiel de compétitivité entre l'Allemagne et la France est de 21% en faveur de l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passait avant, quand chaque pays avait sa monnaie nationale ? Eh bien il se passait qu'il y avait progressivement une dépréciation monétaire du franc qui permettait de remettre à niveau constamment la compétitivité de l'économie française. Maintenant, il n'y a plus cette opération. Ça veut dire que désormais, l'euro est en fait une espèce de cote mal taillée entre des économies divergentes – et je parle de la France, mais la Grèce, la Portugal, l'Italie ou l'Espagne sont beaucoup plus divergents encore – et cet euro est donc à la fois trop bon marché par rapport au marché sur les marchés financiers internationaux – et trop bon marché par rapport à la compétitivité de l'économie allemande, qui du coup dégage 247 milliards d'euros d'excédent commercial, mais il est trop cher pour l'économie française, de l'ordre de 7 à 10 %, c'est pas moi qui l'ai, c'est le Fonds monétaire international, et donc nous, nous dégageons 48 milliards d'euros de déficit commercial. – Vous avez une réaction rapide et une réponse rapide à Philippe Ness ? – Oui, monsieur. – Ça fonctionne. – Ça fonctionne très bien. Oui, une réaction rapide. C'est une situation, celle que vous décrivez, que nous avons déjà connue, à une Europe plus réduite, avec le franc et la P7, et le problème existait. Cette concurrence existait déjà. On pensait effectivement que l'entrée de l'euro ou d'élargir l'Europe nous permettrait une harmonisation fiscale et sociale, mais qui peut-être aboutira un jour. Mais en attendant, c'est vrai que les entreprises souffrent de cette concurrence. Donc qu'est-ce qu'on a évité ? On a évité la contrebande. Il y en a un peu moins, c'est tout. Mais le problème existe toujours. – Donc je m'aperçois que la construction européenne et les contraintes, finalement, ne vous ont pas servi. Voilà. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que dans un certain nombre de secteurs, on pourrait parler des délocalisations industrielles. C'est quand même un sujet qui m'échec, parce qu'on parle de la mondialisation. Jusqu'en 1992, le mot n'existait pas dans la langue française – délocalisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des entreprises qui ne pouvaient pas aller s'installer à l'étranger. Par exemple, PSA, Peugeot s'était installé en Iran. Mais il y avait ce qu'on appelait le contrôle d'échange. Et je remonte à 1992. Je remonte pas à l'homme de Néandertal. Et un contrôle, c'est un contrôle. C'est-à-dire que de temps en temps, on disait oui, de temps en temps, on disait non. Mais le simple fait qu'il y ait un contrôle amenait déjà un certain nombre d'entreprises à faire preuve de rétention par rapport aux délocalisations. L'article 63 actuellement du Traité sur le fonctionnement de l'UE, qui remonte à Maastricht, a proposé le principe de toute restriction aux mouvements de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Et entre les États membres et les États tiers, ça veut dire que désormais, toute entreprise peut se délocaliser, puisque les mouvements de capitaux, une usine en Chine, il faut sortir des quantités des millions, des centaines de millions d'euros. Donc désormais, la porte, le feu vert est ouvert pour que toutes les entreprises aillent se délocaliser. Et pas seulement dans l'UE. Parce que certains pensent que l'UE a vocation à être une espèce de pôle pourrait faire contrepoids à la Chine aux États-Unis. Pas du tout. C'est également vis-à-vis de l'ensemble des pays. Vous avez vu quelle est l'évolution de l'emploi industriel en France, du savoir-faire industriel en France, du nombre d'usines en France. Les agriculteurs sont passés de 4 millions en 1960 à 400 000 maintenant, seront 40 000 dans 10 ans, puisqu'on les met en choc frontal avec des pays de l'UE où il n'y a pas de smic horaire dans l'agriculture. On a saisi, François Asselineau. Le temps passe. C'est 7 minutes par réponse. Vous aurez l'occasion, évidemment, dans votre piste de conclusion, d'aborder des sujets que vous n'aurez peut-être pas pu aborder avec les chefs d'entreprise. On a une deuxième thématique. Éducation, formation. La question et la thématique sont portées par Dominique Boccal. On est en région parisienne avec la société Waxam. On est dans la sécurité privée. Dominique Boccal, et on écoute votre question. François Asselineau, bonjour. Dans votre programme, vous souhaitez valoriser, la filière professionnelle et vous évoquez l'état généraux de la formation. Alors pouvez-vous nous dire comment vous envisagez le financement de l'apprentissage et comment vous envisagez aussi de favoriser le développement de l'apprentissage dans les entreprises ? – Merci, madame, pour cette question. Alors s'agissant de l'économie de façon générale, je vais répondre à votre question. Je voudrais faire un petit point d'ordre. Il y a actuellement un désespoir dans la société française. L'économie n'est pas une science exacte. C'est d'abord une science humaine. Et moi, je vois qu'il y a un peu parfois des gens qui... On a l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment actifs pour chercher de l'emploi. On a l'impression parfois qu'on cherche de la main-d'œuvre qu'on n'en trouve pas alors qu'il y a des gens qui sont au chômage. Je ne suis pas un bisounours ni naïf. Simplement, ce que je me dis, moi, c'est que la situation actuelle de la France – excusez-moi de le souligner – ressemble furieusement à la fin de l'UE. C'est-à-dire qu'on a volé aux Français leur avenir. On leur a dit qu'il n'y a pas d'autre avenir que de fusionner avec 27 autres pays. On tient un discours constamment dépréciatif sur la France, qui a tous les péchés du monde. On fait croire aux Français que tout est de leur faute. On ne prend pas en compte ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe, qui sont dans une situation bien pire. Et tout ça entretient un malaise général. Je me permets de souligner que lorsque les Suédois ont refusé d'entrer dans l'euro – on ne parle plus de la Suède, d'ailleurs, depuis 2003, parce que la Suède a un taux de croissance 50% supérieur à la moyenne de l'UE. Quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, on n'a pas du tout eu les résultats qui avaient été attendus. On a d'un seul coup une société – et c'est très important en matière économique – qui reprend confiance en elle-même. – Alors confiance, avenir, vous le citiez. En termes de formation, comment donner confiance ? – Alors en termes de formation, ce qu'il faut aussi, c'est redonner aux Français ou aux jeunes Français déjà l'envie de travailler, qui parfois – j'exagère peut-être – mais parfois, elle est un petit peu sujette à caution. – Dans certains programmes... – Voilà. D'ailleurs, je suis tout à fait hostile, personnellement, à l'idée du revenu universel, ou également à la légalisation du cannabis, parce que ça, c'est vraiment... Essayer d'entretenir, finalement, c'est assez méprisant, en définitive, pour une espèce de main-d'œuvre générale dont on ne saurait pas quoi faire. Non, moi, je veux qu'on redonne aux gens de l'espoir du travail. Et ça passe en particulier par la revalorisation des métiers dans l'agriculture, parce qu'il y a certaines branches dans l'agriculture, par exemple dans le machinisme agricole, où il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus, mais aussi dans l'apprentissage. De ce point de vue-là, là, je trouve que nous avons des leçons à prendre à l'Allemagne, puisqu'en Allemagne, il y a effectivement... C'est dû aussi à l'histoire, c'est dû au fait qu'il y ait un tissu, notamment de très grosses PME ou de grosses PME familiales qui favorisent ça. Mais c'est vrai qu'il faut revaloriser, de façon générale, l'apprentissage, les métiers de l'artisanat. Comme le disent les chambres de métiers et les chambres d'artisanat, c'est quand même le premier employeur de France. — Ça veut dire qu'il faut en faire la voie royale. Je parle sous le contrôle de Florence Poivet, qui est suisse au demeurant. Et en Suisse, c'est vrai que ça fonctionne bien, parce que la voie royale, c'est l'apprentissage. Et vous avez un taux de chômage qui est inférieur à 5%. — Mais la Suisse n'est pas dans l'UE. — On est dans l'euro. — Sauf qu'on a peut-être de bonnes idées à prendre chez eux en termes de formation. — Oui. Mais de toute façon, les pays... Enfin oui, excusez-moi, vous êtes peut-être suisse revente, mais les pays qui ont un peu sous influence germanique, notamment la Suisse et le monde germanique, ont une relation avec l'apprentissage qui est différente des pays de type latin. — Alors qu'est-ce que vous proposez ? Vous parlez d'état généraux, de la formation ? — Oui. Je pense qu'il faut effectivement mettre les choses sur la table. Il faut notamment... Moi, j'aimerais désidéologiser un petit peu le ministère de l'Éducation. J'aimerais que le ministère de l'Éducation se rapproche du ministère de l'Agriculture, se rapproche du ministère du Commerce et de l'Artisanat, que l'on essaie d'envisager qu'à partir de 14 ans, par exemple, tout en maintenant l'enseignement jusqu'à 16 ans, mais qu'il y ait des filières qui permettent déjà du pré-apprentissage, parce que je pense que c'est important, que l'on change... — Pour l'industrie aussi, hein. — Pour l'industrie aussi. Je pense qu'il y a actuellement au ministère de l'Éducation nationale une méconnaissance totale de ce genre de choses. Alors ça, c'est un autre sujet, ma question du ministère de l'Éducation. Et pour répondre à une question qui avait été faite aussi ou qui va m'être faite, moi, je veux que le ministère de l'Éducation exerce sa force, son objectif numéro un, c'est-à-dire apprendre aux jeunes Français les savoirs fondamentaux, lire. Et qu'il n'est pas normal que lorsque l'on sort, que l'on entre au collège, il y ait 40% des Français, des jeunes Français qui maîtrisent mal la lecture. — Ça, c'est le problème de François Fillon, de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron. François Fillon dit qu'il faut remettre l'entreprise aussi aux côtés des personnes du monde académique pour concevoir des programmes plus en lien avec le monde de l'entreprise. C'est pour ? — Alors oui et non. Oui et non. Parce que je pense que la petite enfance doit être un monde protégé. C'est le moment d'une certaine forme de gratuité. C'est le moment où, normalement... Moi, par exemple, je n'aime pas trop de voir dans les cours de récréation la course à celui qui aura la dernière marque à la mode. Je pense qu'il faut quand même que l'école soit le lieu à un petit peu de la gratuité, un petit peu de l'innocence, où l'on apprend. Mais ça nécessite de l'exigence. Il faut réintroduire de l'exigence dans l'enseignement. Il faut que l'enseignement retrouve son rôle d'élitisme républicain, dont moi, j'ai bénéficié. Mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens. Mes grands-parents étaient des gens modestes. J'ai bénéficié de l'école républicaine. — Vous êtes pour l'excellence ? — Je suis pour l'excellence. Bien sûr. Mon pédigré est peut-être dans cette faveur. Je suis pour l'école républicaine. Et puis mon séjour en Extrême-Orient et au Japon m'a montré que... Écoutez, ce sont des pays... La Chine, le Japon... Par exemple, l'écriture est l'écriture la plus difficile du monde. Eh bien vous avez au système scolaire 99% des jeunes japonais ou 97% des jeunes chinois qui sont totalement alphabétisés. Donc il y a une carence dans l'enseignement. Il faut donc redonner les savoirs fondamentaux. Alors je suis d'accord qu'à partir de 14-15 ans, essayer d'orienter un certain nombre de jeunes en valorisant les filières vers l'industrie, vers l'apprentissage, vers l'artisanat, vers les métiers d'art, par exemple, et métiers d'artisanat, ça, ça me paraît une chose tout à fait nécessaire. Il y a beaucoup d'argent sur la formation professionnelle. On peut peut-être en prendre là-dessus. On peut peut-être aussi distraire un petit peu de toutes les économies qu'on fera en sortant de l'Union européenne pour essayer d'accéder là-dessus. Mais je crois que c'est d'abord et avant tout un problème de mentalité. Et les mentalités, ça se change lentement parce que c'est vrai aussi que nous sommes un pays latin avec les métiers de robe, comme on dit, les métiers littéraires et les voies royales. Troisième thématique, c'est la sphère sociale. Et c'est Raphaël Moreau qui va vous interroger. Le président de WebCitronic. On est avec vous, Raphaël Moreau. Merci d'être là ce matin. Merci de nous accueillir. Bonjour, monsieur Asselineau. Bonjour, monsieur. Alors, ma question, je vais d'abord l'encadrer un petit peu dans un contexte général. La sphère sociale aujourd'hui, elle est complexe parce que nous avons un taux de chômage qui a explosé sur ces dernières années. Ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on voit le taux de chômage monter progressivement, alors avec des baisses de décembre, des montées. Mais par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 80, on est dans deux univers. Et on se rend compte, et je pense que vous conviendrez aussi de dire que l'ensemble des hommes politiques, de la classe politique, se rend compte qu'aujourd'hui, les contraintes d'embauche pour les entreprises sont particulièrement complexes. Tout le monde s'entend à dire que les deux conditions sine qua non à l'embauche d'un salarié, c'est d'abord le besoin de l'entreprise, à savoir un carnet de commandes qui lui permette de recruter des gens, de les payer et de payer les charges. Et puis aussi, la deuxième condition, c'est qu'il y ait un contexte globalement économique et social qui soit favorable à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne soit pas à la fois un système punitif et obligataire comme on peut avoir au travers de la complexité de licenciement en cas de baisse de l'activité. Des charges qui sont extrêmement lourdes à supporter, et particulièrement pour les petites et très petites entreprises. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous comptez faire, d'une part, pour redonner la confiance aux chefs d'entreprise dans un avenir pérenne, pour pouvoir effectivement recruter, redévelopper nos entreprises ? Et qu'est-ce que vous comptez faire globalement pour que les entreprises soient plus sécurisées sur l'avenir ? Alors, je vais faire deux types de réponses. Une réponse microéconomique et une réponse macroéconomique. De type microéconomique, moi j'ai prévu dans mon programme de baisser drastiquement les charges pour les toutes petites entreprises. Les TPE, les PME, les artisans, les commerçants. Ça c'est vrai. Par exemple, aussi sur le monde du commerce, il faudrait aussi à un moment ou à un autre faire aussi appliquer la loi Royer. Parce que la désertification des villes, la disparition des commerces est quelque chose qui est dramatique. Et qui d'ailleurs entretient tout un système, tout ça c'est un peu le système, une espèce de cycle, de cercle vicieux qui s'est installé. Ça favorise la désertification médicale. Ça s'accompagne de la disparition des agriculteurs, etc. Donc là, vous trouverez en moi un soutien total pour baisser effectivement les cotisations sociales. Je vous renvoie à mon programme sur les TPE, les PME, les artisans. Il faudrait aussi alléger considérablement toute une série de réglementations. À ce propos, d'ailleurs, souvent j'entends des chefs d'entreprise qui disent « Ah, c'est encore les Énarques », etc. Je ne suis pas là pour défendre des Énarques, mais je suis là pour signaler que beaucoup de ces réglementations, pas toutes, mais beaucoup émanent de la Commission européenne et de l'Union européenne. Je rappelle que dans le débat qui a eu... — On est quand même très fort pour rajouter des petites couches, hein, François ? — Oui, mais c'est possible. Mais dans le débat qui a lieu... — Il y avait été dans les années du pouvoir. Vous savez ça ? — Oui, mais c'est comme les niches fiscales, par exemple. Il y a des gens qui disent toujours avant les élections, on va supprimer la Commission à la hache. Il y a 250 niches fiscales. Bon, moi, je suis à Bercy. Je connais quand même un petit peu. Ça, c'est des propos de tribunes. Mais quand vous regardez les niches fiscales les unes après les autres, vous apercevez que derrière, il y a des quantités de lobbies, de raisons parfois tout à fait fondées, etc., qui sont derrière, il est extrêmement difficile de revenir derrière. Vous savez, la France, c'est quand même le pays des 365 fromages. On est un pays difficile à gouverner. C'est connu. Et il faut en prendre toute la mesure. — Ce que disait François Moreau, c'est qu'il y a un carcan qui nuit à la confiance et à l'envie. — Ce que je sais, c'est que dans les propositions des Brexiteurs au Royaume-Uni, il y avait quand même l'idée que, sortant de l'UE, on allait pouvoir alléger considérablement les réglementations pesantes sur les entreprises qui n'exportent pas. En France, il y a quoi ? 180 000 entreprises qui exportent. Il y a des millions d'entreprises qui n'exportent pas, notamment les gens des PME, des TPE qui ont une zone de chalandise de l'ordre de 5 à 10 km autour de chez nous ou 200 km et qui n'exportent pas. Là, il y a beaucoup de... Vous savez... — Avouez que la Grande-Bretagne, cette flexibilité de l'économie en général est indépendante de l'appartenance ou non à l'UE. C'est parce qu'ils ont flexibilisé, c'est parce qu'ils ont simplifié... — Mais quand même, ils ont... — Raphaël Moreau. — Pour mémoire, rappelons-nous que le Code du travail français contient plus d'articles que l'ensemble des codes du travail européens. — Oui, c'est un... — Et ça, c'est chez nous. Et c'est d'avant l'Europe. Je veux dire, on a toujours eu un code du travail extrêmement complexe. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible à un chef d'entreprise qui embauche de pouvoir dire si demain, il est obligé de licencier, s'il va pas couler sa boîte juste par des attaques au prud'homme. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le chef d'entreprise a tellement de responsabilités sociales, pénales, économiques sur le dos, quelle que soit la dimension de l'entreprise, qu'on a peur d'embaucher, moi, en premier. Et je pense que mes confrères qui sont autour de moi sont dans le même cas. — Et puis on est dans une logique non pas d'accompagnement, mais punitive. — Tout à fait. Punitif. — Oui. Alors je suis d'accord. — Parlez pas d'Europe. On parle de la France. — Non. Oui, quand même. Je suis d'accord. Oui, mais on parle de la France. Oui, mais attendez. C'est pas nouveau non plus que le Code du travail français. Et ce qu'il a... Il a d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années... — Comment faire pour l'alléger et enlever un certain nombre de feuilles de papier google ? — Il y a quand même eu... Sous pression, d'ailleurs, du rapport des grandes organisations politiques et économiques de l'UE, il y a quand même eu, depuis un certain nombre d'années, des améliorations ou des modifications ou des dégradations. Ça dépend du point de vue que l'on a sur le Code du travail. — Vous êtes dans le cockpit de l'avion. Pour reprendre votre métaphore, qu'est-ce que vous dites dans votre plan de vol que vous appliquez ? Parce que souvent, le plan de vol, il n'est pas appliqué. — Je dis que... Écoutez, moi, j'étais directeur de cabinet d'un ministre de Mme Françoise de Panafieux. C'est en 1995. C'est donc il y a 22 ans. On appliquait les mêmes méthodes que maintenant. C'était déjà la même chose. Il fallait tailler dans les dépenses publiques. Il fallait améliorer... Enfin simplifier le droit du travail, etc. Ça fait 22 ans. Vous avez souligné à juste titre que le chômage ne fait qu'augmenter. Donc c'est là où je voulais passer à l'aspect macroéconomique des choses. C'est que c'est vrai. Je sais. J'ai des amis, chefs d'entreprise ou qui ont créé leur boîte, qui me tiennent exactement le discours que vous avez. Je le sais. Et moi, d'ailleurs, en tant que... J'ai créé aussi ce parti politique. On a 8 employés. Mais je le mesure. C'est vrai. Mais ce que je mesure aussi... — Donc vous faites l'échec d'Ursaf. — Oui. Mais ce que je mesure aussi... Ce que je mesure aussi, c'est que nous sommes, encore une fois, le pays des Gaulois. Que c'est pas facile. Vous le savez très bien. Et qu'il faut pas... Je le disais tout à l'heure. Il faut pas, à mon avis, trop tirer sur la corde. Bon. Ce que je sais aussi d'un point de vue macroéconomique, c'est que regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez. Les pays du monde qui ont les plus forts prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la Norvège ou la Suède, se portent très bien. Ils ne sont pas dans l'euro. — On a une manne pétrolière qui vient aussi. — Oui. Mais à chaque fois, il y a toujours une bonne raison. Mais explique toujours que ça n'est pas en Suède. En Suède, il n'y a pas de manne pétrolière. Au Danemark non plus. En Islande non plus. Regardez ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe. Le chômage, du point de vue macroéconomique, il tient à autre chose. Il tient au fait que nous avons... Je le disais tout à l'heure, laissé partir des quantités d'industries qui vont à l'étranger où elles bénéficient de charges sociales, environnementales et salariales très inférieures, on supprimerait demain l'État, on supprimerait toutes les cotisations et charges sociales sur les entreprises que nous serions toujours pas compétitifs avec le Bangladesh. C'est une évidence. Donc nous avons... — Au-delà des charges... — Pardon de vous couper. Qu'est-ce qu'on fait au niveau microéconomique ? Parce que c'est sur le terrain que les entrepreneurs vivent ça. Qu'est-ce qu'on fait pour leur simplifier la vie ? Et au-delà de toutes les réglementations, c'est la non-visibilité. Je reprends encore la métaphore. C'est de l'atterrissage à vue parce qu'on sait pas au niveau fiscal si ça a pas changé dans 15 jours. — Du point de vue fiscal, ce que je trouve... Il y a une piste de réflexion qu'il faudrait avoir. C'est que la fiscalité, actuellement, elle a tendance à taxer ce que l'on voudrait avoir, c'est-à-dire taxer trop l'emploi, et à ne pas taxer ce que l'on ne voudrait pas avoir, c'est-à-dire notamment les transports, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, etc. C'est-à-dire que ça ne coûte pas assez cher, à mon avis, de faire fabriquer à 15 000 km. Voilà. Parce qu'on fait fabriquer en Chine, on fait fabriquer au Bangladesh des tas de choses. On bénéficie... Les entreprises bénéficient de charges sociales, salariales, environnementales extrêmement faibles. Et le coût du transport n'est pas assez cher. Je pense qu'il faudrait avoir une réflexion qui, d'ailleurs, s'inscrirait dans une réflexion beaucoup plus planétaire. Parce qu'actuellement, le système dit de mondialisation inévitable est en train de bousiller la planète. C'est vrai. Et regardez, les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à la question environnementale. On n'échappera pas au fait que pour ne pas polluer la planète et pour recréer l'emploi, il faut produire le plus possible à proximité de l'endroit où on consomme. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure avec une question émanant de nos fédérations. Merci à vous, Raphaël Moreau. Question sur le financement de l'économie. C'est notre quatrième chef d'entreprise qui vous interroge, François Asselineau. Anthony, c'est très cher. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé de HA plus PME. Alors, HA plus PME, c'est une entreprise de mutualisation des achats à destination des artisans, des indépendants, des PME, des TPE et des ETI. En gros, les gros qui aident les petits. On a une question pour vous, François Asselineau. On vous écoute. Bonjour, monsieur Asselineau. Alors, tout d'abord, désolé, je dois être un fou parce que moi, je continue à embaucher en CDI. Je dois être marteau au final. Je dois être fou. Parce que vous, on a créé une entreprise il y a 7 ans. On était 2. Maintenant, on est 22. Et dans 10 jours, on est 25. Donc, on doit être vraiment, vraiment, vraiment un peu taré. Mais on est dans le tissu économique français, chef d'entreprise pragmatique. À ce sujet-là, j'ai eu l'occasion de participer à un groupe de travail avec d'autres hommes et femmes chefs d'entreprise pour écrire, réfléchir sur un carnet de campagne avec un, on va dire, candidat fictif virtuel qui, je vous inviterai à vous communiquer ce livre, qui nous a permis d'en fin de compte de recenser, de travailler et de comprendre les problématiques des hommes et femmes chefs d'entreprise dans notre territoire. Je parle vraiment de la France et que de la France. D'accord ? Par rapport à ça, on a la question à laquelle je viens, qui est la préoccupation sur le financement de l'économie, cette problématique. On va dire, on va partir d'un principe, c'est vous êtes élu. Vous arrivez au gouvernement, vous nommez un ministre de l'économie. Quelle est la première action et mission que vous donnez à ce ministre-là et comment il l'exécute ? Votre question, vous allez penser que je fais un détour, mais elle me paraît quand même importante de rappeler. Nous sommes en ce moment dans l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas dans une élection législative. L'élection présidentielle a vocation à élire, excusez-moi, à la palissade d'élire le chef de l'État, dont les pouvoirs sont fixés par les articles 5 à 19 de la Constitution. Et l'article 5 précise que le chef de l'État, le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais en le rappelant. Deuxièmement, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Et troisièmement, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc là, il y a actuellement... Je vais répondre à votre question, mais je voudrais quand même le signaler, parce que c'est très très important. Actuellement, il y a une confusion générale dans les médias, chez les responsables politiques, où en fait, je vois des gens qui présentent des programmes qui sont des programmes de Premier ministre. Ils sont des programmes de... Je me demande ce qu'ils vont dire en mai-juin pour les législatives. Le président de la République choisira... C'est l'article 10, je crois. Choisira comme Premier ministre celui qui sera émané de la majorité législative. Comme cette élection présidentielle... — Vous avez quand même une petite idée de qui vous mettriez à l'économie. C'est quand même un secteur clé. — Non mais attendez. Comme cette élection présidentielle ne ressemble à rien d'autre. Qui vous assure que le président qui va être élu sera forcément, aura forcément la majorité à l'Assemblée nationale ? Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il arrive très régulièrement que le président n'est pas la majorité. Mais aux États-Unis, c'est différent, parce que le président est également Premier ministre. Excusez-moi plus concrètement. Au-delà de ça, vous nommez votre ministre. Qu'est-ce que vous lui donnez à faire ? — Je nommerai comme ministre celui qui démanera de la majorité. Je me permets de le souligner parce que les autres candidats passent tout de suite à la case suivante comme si c'était une bagatelle et comme si... Je sais pas. Tout pourrait arriver. On pourrait très bien avoir un président émanant de la droite avec une majorité parlementaire de gauche. Il fait quoi ? Sous cette réserve. Moi, je l'ai dit. Je suis désolé de vous le signaler. Ce que j'engage, c'est la sortie de l'UE et de l'euro. Et de l'euro, ça veut dire que la première chose... — Ça, c'est la première décision. — Oui, bien sûr. C'est-à-dire... Oui, je suis désolé. Ça paraît très surprenant à beaucoup de gens. Mais j'appliquerai le programme pour lequel j'aurais été élu. Voilà. C'est vrai que c'est très surprenant. C'est-à-dire que je réunirai les chefs d'État et de gouvernement. Ce que Mme Theresa May vient de faire, ça n'a rien d'absolument ahurissant. C'est ce que Mme Theresa May vient de faire en disant « Nous engageons la procédure de sortie de l'UE et de l'euro ». Ça se corsera un petit peu avec nous parce qu'il y aura la question de l'euro, bien entendu, avec notamment le rétablissement du contrôle d'échange qui sera obligatoire, ce qui, d'ailleurs, favorisera nos partenaires puisque je pense que les premiers à le demander seront justement l'Allemagne. J'aimerais bien à ce propos, même si ça ne répond pas à votre question, j'aimerais bien quand même à ce propos attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur la question de l'euro parce qu'il faudrait quand même en parler. Excusez-moi, c'est pas la question. Aujourd'hui, c'est votre première décision. On sort de l'Europe. Donc on va dire que vous donnez la mission de l'économie. 1er juin 2017, on sort de l'Europe. C'est quoi le timing ? C'est comment l'exécution ? Il y a 2 ans de négociations que les Britanniques sont en train d'engager pour voir comment, pratiquement... Qu'est-ce qu'on fait pendant 2 ans et que fait le ministre de l'Économie pendant ces 2 années ? Alors pendant les 2 années, il continue, bien entendu, à gérer la politique française. Mais vous n'allez pas me dire... Mais vous, vous allez insuffler quelque chose. Gérer ça, on a l'impression que c'est... Bon, on gère les affaires courantes. Non, non, vous allez insuffler... Excusez-moi, mais sortir de l'UE de l'euro, d'abord, c'est garantir l'indépendance nationale. Moi, j'aimerais que les autres candidats, puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'UE, qu'ils proposent de modifier la Constitution, dire que la France est désormais un pays sous tutelle étrangère... En ce moment, pendant les 24 mois de négociations, en parallèle, la vente continue, les travaux continuent. C'est vrai. Que fait le ministre de l'Économie pour accompagner les entreprises, pour leur simplifier la vie, pour leur permettre d'embaucher, et pour leur donner une visibilité ? On a mis de côté, c'est en parallèle, cette sortie de l'euro et de l'Union européenne. Eh bien, actuellement, le ministre de l'Économie accompagnera les entreprises comme c'est actuellement. C'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est la fin... Ça veut dire que ce qui est fait aujourd'hui est bien pour les entreprises ? Ce qui est fait aujourd'hui... Écoutez, si... Encore une fois, j'insiste, mais on ne me laisse pas parler sur l'euro. J'insiste sur l'extrême... Mais c'est quand même le sujet. Parce que l'euro est en train de nous entraîner dans un désastre financier de très grande magnitude. C'est quand même ça qu'il faut savoir. Donc on peut ne pas en parler ici de l'euro, mais c'est quand même, normalement, ça devrait être de la préoccupation... On en a parlé, hein ? Non, on n'en a pas parlé de la façon technique qu'il conviendrait de le faire. Bon, mais pour vos... Si vous voulez, excusez-moi de vous le signaler, mais les questions que vous me posez me paraissent de second ordre par rapport à cette question fondamentale, qui est quelle est la monnaie que nous allons avoir ? Si nous restons dans l'euro, nous allons au désastre financier. C'est un tsunami qui arrive. Regardez, est-ce que vous connaissez le solde Target 2, le solde des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro ? Monsieur Asselineau, la chose que je sais, c'est que j'ai une entreprise, qu'elle doit se développer, fonctionner. Je connais 24 000 autres entreprises qui sont en France, qui sont dans le paysage et le territoire français. Donc aujourd'hui, de dire, OK, il y a un objectif dans deux ans, dans deux ans, ça va changer. En attendant, mon entreprise, elle doit se développer, se construire, se structurer. Donc un chef d'entreprise peut avoir une mission d'antenne. En attendant, il doit exécuter, faire, avancer, pour être toujours vivant deux ans, trois ans plus tard. À ça, qu'est-ce que vous répondez ? Mais qu'est-ce qui vous faites en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous ? Enfin, je veux dire... Ah ben, je me débrouille sans vous, hein. — Oui. Mais sans les autres candidats non plus, d'ailleurs. Je ne vois pas... Encore une fois, ça va pas être... On va pas tout arrêter. Qu'est-ce qui se passe ? L'activité économique... Est-ce qu'au Royaume-Uni, l'activité économique s'est arrêtée ? Elle a redémarré. Le taux de croissance au Royaume-Uni va être de 2... — Oui, mais c'est indépendant du Brexit. Vous savez bien qu'elle a redémarré depuis plusieurs mois, l'économie. — Excusez-moi. Excusez-moi. Le FMI et l'OCDE, toutes hontes buts, ont été obligés de revoir à la hausse le taux de croissance d'un seul pays. C'est justement le Royaume-Uni. Le gouverneur de la Bank of England, pour présenter ses voeux, a dit... On s'était trompé sur les prévisions apocalyptiques. Je rappelle que Mme Lagarde s'était rendue le 15 mai 2016 devant les Britanniques en disant « Si jamais vous votez pour le Brexit, ça va être un effondrement des marchés financiers, ça va être des bouleversements. Les investisseurs internationaux vont partir en se pinçant le nez ». C'est exactement le contraire auquel on... — Le message est passé, François Asselineau. Merci à nos 4 chefs d'entreprise. On a une question qui émane de nos fédérations. Et c'est justement Florence Poivet, qui est présidente de la Fédération de la plasturgie et des composites, qui vous interroge, M. Asselineau. Bonjour, Florence. — Bonjour, bonjour. Bonjour, M. Asselineau. — Oui, c'est une question sur l'environnement. Alors évidemment, c'est pas du tout pour nous protéger de la responsabilité qui est la nôtre, de protéger, je dirais même de renforcer notre planète. Cela dit, nos entreprises, et en particulier nos entreprises industrielles dans notre pays, sont mises en situation particulièrement complexifiée et non concurrentes par rapport aux entreprises des pays étrangers. J'ai trois raisons à cela. Et je suis contente de m'adresser à quelqu'un qui est au cœur de l'industrie et qui, du coup, va comprendre très, très, très bien ce que je vais exprimer. La première, ça a été évoqué. On veut être l'enfant modèle de l'Europe et du monde. Donc on rajoute des couches réglementaires en France pour... Voilà. Et du coup, évidemment, contraintes supplémentaires pour nous. Deuxième raison, et pareil, l'exemple des sacs plastiques est caricatural. On doit naviguer entre le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement, puis l'Industrie, puis l'Environnement, puis l'Industrie, puis l'Environnement, et c'est sans fin. Et il n'y a pas de décision, si ce n'est à un moment une décision qui tombe dont on ne sait pas véritablement où sur le sujet. Donc perte d'énergie, perte d'efficience, perte de compétitivité pour les entreprises et les fédérations que nous sommes. Et troisième raison, il n'y a pas d'autorité scientifique reconnue. Donc il y a un... Les ONG, et certaines font du très bon travail. Nous, nous travaillons, Fédération de la plasturgie, avec beaucoup d'ONG, et certaines font vraiment du très bon travail. Mais là aussi, il faut un cadre d'autorité. Les scientifiques sont sans aucun doute ceux qui ont potentiellement la plus forte force d'autorité. Donc voilà, comment ce paysage de l'environnement où nous avons notre devoir, où nous devons réussir la transition énergétique de nos entreprises, où nous devons même la transformer en opportunité économique et sociétale pour nos entreprises, comment vous imaginez nous y accompagner, construire cet environnement, je dirais, positif pour les entreprises sur ce sujet ? Si nous vous répond, Florence Pauvet, merci. Merci pour cette question. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que nous sommes lancés, le monde en général, le monde occidental en particulier, sont lancés dans des politiques qui sont contradictoires. On ne peut pas à la fois avoir la totale liberté du mouvement de capitaux et donc favoriser des délocalisations industrielles dans tous les pays à faible charge sociale et environnementale, et dans le même moment avoir des mouvements d'opinion qui se développent de plus en plus dans les mêmes pays occidentaux en faveur d'une meilleure protection de l'environnement. Il y a quand même contradiction dans les termes. Il y a aussi contradiction dans les termes dans des sociétés qui, comme les nôtres, comme la France, est quand même une société développée avec encore un niveau de vie relativement élevé et avec une attente sociétale, comme vous le dites, effectivement, sur la propreté. Et on est tous comme ça. D'ailleurs, quand on va dans certains pays en voie de développement – je suis allé il n'y a pas très longtemps en Algérie, qui est un pays magnifique –, mais enfin, effectivement, le long des routes, c'est une décharge publique parce que les gens jettent n'importe quoi, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique. Il n'y a pas ce souci. Ce souci, effectivement, ça coûte de l'argent. Le problème, c'est comment est-ce qu'on résout ça avec le fait de se mettre en concurrence frontale avec des pays où il n'y a pas ça ? Moi, je ne sais pas comment on fait. Donc moi, je trouve que si on reste dans le système actuel, je n'ai pas de réponse à votre question. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on veut une chose et son contraire. Moi, il me semble qu'il faut en effet réintroduire de temps en temps – et c'est pas la Suisse qui va me dire le contraire – des protections nécessaires où, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas normal qu'on taxe tant le travail en France – et là, je suis tout à fait d'accord pour diminuer, en particulier chez les TPE, les PME, etc., les cotisations, les charges sociales qui pèsent sur le travail en définitive. Et qu'au même moment, le kérosène dans les avions ou le fuel ou le gazole dans les supertankers coûtent aussi peu ou si peu cher. Le transport n'est pas payé à son prix, notamment les transports intercontinentaux. C'est une de mes grandes convictions. On n'échappera pas – je le dis et je le répète – à la volonté, à la nécessité de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. C'est vrai d'ailleurs dans le monde de l'agriculture aussi. Je crois d'ailleurs savoir qu'en Suisse, en matière agricole, il y a des protections très efficaces, notamment sur certains produits agricoles, pour maintenir une production locale. Moi, je dis qu'il faut aller dans cette direction. Voilà. Alors pour le reste, vous parlez d'architecture gouvernementale. Oui, je suis bien persuadé qu'il y a là-dedans des problèmes... Voilà. Des problèmes entre les... C'est comme tout à l'heure, entre le ministère de l'Éducation, le ministère des PME, le PME Artisanat ou l'Industrie, où chacun milite un petit peu dans son truc, où il manque de coordination. Ça, c'est vrai. Le ministère de l'Environnement, parfois, peut avoir des positions un petit peu excessives, je pense, par rapport aux soucis des industriels. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je pourrais jouer les Pères Noël en disant « Avec moi, je pars un coup de baguette magique, j'ai réglé tout ça ». Non, on pourra essayer, évidemment, d'améliorer. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je pense que, fondamentalement, c'est le modèle économique sous-jacent sur lequel il faut s'interroger. Actuellement, nous sommes lancés, je le dis, dans une chose qui dit à la fois une chose et son contraire. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. C'est la réponse à la question de Florence Poivet. Merci à nos cinq entrepreneurs. Alors, je vous le disais, il y a le cas pratique aussi. François Asselineau. Une photo que vous allez découvrir. Nous allons dire ce qu'elle évoque pour vous. Comme vous n'avez pas l'écran sous les yeux, la voilà. Elle s'affiche derrière nous. Et on parle de cybersécurité. Il y a de nombreuses attaques, de cyberattaques, hacking de sites d'entreprises, piratage de Yahoo. Les entreprises font face à une menace accrue en termes d'attaques et de cybersécurité. Alors, quelle méthode, justement, pour garantir la protection des données, la souveraineté des données ? Raphaël Enthoven, je ne sais pas si vous avez vu son livre qui s'appelle « Little Brother ». Voilà. Ces données qui sont quand même une valeur et un actif fort pour les entreprises. Qu'est-ce que vous faites ? Alors ça, c'est vraiment un vrai sujet, en effet. C'est un sujet extrêmement grave qui touche non seulement aux données des entreprises, mais qui touche aussi aux libertés publiques, qui touche à notre liberté individuelle. Vous savez ce qu'avait dit Snowden. On va vers un monde où on n'aura plus de vie privée. Et ça, c'est quand même gravissime. Moi, j'ai prévu dans mon programme d'essayer, autant que faire se peut, de rétablir le secret des correspondances. J'ai repris cette formule. C'était tiré du programme du Conseil national de la résistance de 1944, et qui disait justement rétablir le secret des correspondances parce que les correspondances étaient ouvertes par les occupants. Maintenant, il n'y a plus besoin d'ouvrir le secret des correspondances parce qu'il y a effectivement – c'est pas moi qui le dis – on l'a appris, c'était en 2015, que le président de la République, M. Hollande, avait été écouté par la CIA ou par la NSA, je ne sais plus, dans ses propres communications. Donc il y a effectivement... — Vous pensez que lui-même a écouté aussi ? — Alors j'en sais rien. Je sais pas ce que la CIA a pensé des conversations de M. Hollande avec Mme Gaillet. Je n'en sais rien. — Mais c'est quand même un vrai problème. Ce qui est un vrai problème aussi, c'est la détention de fichiers concernant les Français ou des entreprises dans des pays étrangers. Je note que les États-Unis ont pris des mesures, des lois qui interdisent la détention de fichiers sur des citoyens américains en dehors des États-Unis. Pareil pour les Russes. Moi, je peux... — Vous avez vu aussi, là, ce que propose le gouvernement américain, c'est que pour certains pays, dont la France, à l'entrée aux États-Unis, on va peut-être devoir donner son code Facebook ou son mot de passe. Alors on avait les GAFA. On a les GAFAM avec Microsoft. On a ses algorithmes. On a ses données qui sont brassées. On sait tout sur tout le monde. Donc l'individu souverain... — C'est un problème extrêmement grave. C'est peut-être l'un des problèmes plus graves, à mon avis, qui est du 20... Parce que, mine de rien, on est en train de s'orienter vers une société que même George Orwell, en 1984, n'avait pas imaginée. — Je suis d'ailleurs le seul, au passage, je le signale. Ça peut paraître un détail, mais je ne le pense pas, qui a mis dans son programme, si je suis élu, de proposer à l'Organisation des Nations unies une convention internationale, comme il y a la convention, par exemple, cadre sur la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, une convention internationale pour la protection des libertés publiques, en particulier avec l'interdiction du puçage des êtres humains qui se développent à toute allure aux États-Unis, en Australie, en Belgique. Maintenant, on met dans la peau des puces RFID. On explique aux gens... Quand vous allez entrer dans l'entreprise, ça sera plus facile pour vous. Vous n'aurez pas à badger. Et puis quand vous irez à la cantine, ça sera plus facile. Puis de proche en proche, on dira après... On va mettre votre dossier médical. – C'est bienvenue à Gattaca. – Comment ? – La fiction devait réalité. – Oui, mais c'est le cas. C'est exactement le cas. Moi, je veux qu'il y ait une interdiction... C'est un problème d'humanité. C'est l'humanité entière qui est menacée. Parce que si vous vous rendez compte, la planète qu'on va laisser à nos arrières-petits-enfants, si c'est comme ça, c'est-à-dire que tout le monde saura tout sur tout. Et pas tout le monde, mais des structures pourront savoir à tout instant ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez voté, parce qu'on va aussi vers l'ordre électronique. – Le fameux tracking. – C'est un tracking absolument général. C'est la raison pour laquelle – et je ne crois pas avoir vu ça dans l'autre programme – moi, je suis en faveur de cette convention internationale. Et c'est la France, le pays des droits de l'homme et du citoyen, qui a inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui s'inspirait de celle de 1789, qui devrait prendre la mesure. Je pense par ailleurs que s'agissant de la France... Vous savez, on est toujours un peu en retard d'une guerre en France. Voilà. Les Français, notamment, sont toujours... Là, nous sommes en guerre. C'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand. La France est en guerre. Les Français ne le savent pas. Avec une guerre cybernétique, une guerre de l'information, une guerre de la désinformation... Il y a des guerres. Les guerres anciennes, les guerres létales, les guerres entre États, ça, c'est pour la périphérie des empires. Mais entre les États en ce moment, entre les États développés, la guerre, c'est une guerre monétaire. C'est une guerre de l'information et de la désinformation. C'est une guerre cybernétique. Moi, je trouve, de ce que je crois connaître de l'appareil de l'État, qu'il y a une insuffisance... D'abord, nos services de renseignement sont très, très insuffisamment dotés par rapport à ceux des États-Unis d'Amérique. La communauté du renseignement aux États-Unis bénéficie de fonds inimaginables, alors qu'en France, c'est extrêmement faible. Deuxièmement... — C'est de l'intelligence économique et politique. — Voilà. J'ai été délégué général à l'intelligence économique jusqu'au jour où on m'a demandé de quitter mes fonctions, puisque j'avais prophétisé l'arrivée d'une grande crise financière qui a eu d'ailleurs eu lieu. Et j'avais prophétisé que l'euro finirait par éclater, ce qui va avoir lieu. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Mais j'insiste sur le fait que la cybernétique n'est pas bien traitée en France. Et de façon plus générale... Mais vous allez dire que je suis monomaniaque. Mais j'y reviens. La construction européenne, elle a, dans l'esprit des gens, elle postule la péremption de l'idée nationale, l'idée selon laquelle défendre ses intérêts nationaux est une idée ringarde. Or, les Français... Écoutez, vous demandez à 90% des Français dans la rue. À 100% des Français, il n'y en a pas 2% qui seront capables de vous dire quels sont les pays qui sont dans l'UE et ceux qui n'y sont pas, parce que c'est comme ça. Donc en fait, ça me rappelle une fois, j'avais vu au moment de la... Excusez-moi, c'est un petit peu un détail, mais ça va détendre l'atmosphère. Il y avait eu Johnny Hallyday... — Elle n'est pas tendue du tout, hein. — Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Oui, elle n'est pas tendue, d'ailleurs. Non, mais ça va un peu... Johnny Hallyday avait été interviewé. Je crois que c'était sur RTL au moment de la Constitution européenne. Et Johnny Hallyday avait dit « Oui, il faut voter oui à la Constitution européenne ». Alors le journaliste était très content, bien sûr, parce que c'était l'idée dominante. Donc il fallait pousser. Alors Johnny disait ça, donc. Et Johnny disait « Oui, oui, parce que moi, je me sens partout. Je me sens très bien en Europe. Mais il faut voter oui. Moi, j'ai des amis en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Maroc ». Alors le Maroc, ça m'est attendu. Bon. Eh oui. C'est-à-dire... D'ailleurs, j'insiste. Si vous postulez, par exemple, pour une entreprise, qu'il faudrait partager des secrets avec des Allemands, normalement, puisque nous sommes les mêmes citoyens européens, allez dire à des entreprises françaises qu'elles vont partager leurs secrets avec des Allemands. Ça ne le fait pas, comme dirait mon fils. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut... Et si vous forcez des chercheurs, par exemple, à partager ou des militaires à partager des secrets ou des stratégies avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni ou avec la Pologne, etc., pourquoi ne vont-ils pas le faire avec les Japonais, les Chinois ou les Américains, avec lesquels ils sont en contact beaucoup plus fréquent ? Donc il y a vraiment cette réflexion à mener. Moi, si je suis président de la République, non seulement nous sortirons de l'UE, mais on revalorisera quand même aussi le principe de l'intérêt national, de l'Institut des hautes études de défense nationale. Moi, je me rappelle, j'ai été administrateur pendant quelques temps de l'Institut des hautes études de défense nationale. C'est un organisme qui était là pour susciter, dans la population française, le réflexe de défense nationale. Et on voit dans ces sessions, on passe son temps à inviter des Chinois, des Japonais, des Indiens, des Allemands, des Américains. Ça n'est plus... C'est un institut... Il va falloir qu'on se quitte. Il nous reste 4 minutes, mais on est bien ensemble quand même. Une heure qui vous est consacrée et on est ravis que vous ayez accepté de venir à la rencontre des chefs d'entreprise. 4 minutes pour dire des choses que vous n'auriez pas dites jusqu'à présent et peut-être pour vous dévoiler complètement, puisqu'on parlait des secrets à vous de jouer. Alors je dirais... Vraiment, j'insiste. J'aurais bien aimé qu'on en parle plus en détail. De l'Europe, on en a parlé. Non, de l'euro. Je voudrais parler de l'euro parce que ça vous... Non, franchement, ça vous concerne. L'euro... Quelques éléments. L'euro n'est pas une monnaie unique. Premièrement. Tous les États ont gardé leur monnaie nationale. Nous sommes sous l'empire de la BCE. Le bilan de la BCE, c'est 8% du bilan de ce qu'on appelle le SEBC dans les traités européens, le système européen de banque centrale. Ça veut dire que chaque État a gardé sa banque centrale. Ça veut dire que si vous avez 1 000 € sur votre compte bancaire à Paris, c'est 1 000 € de créance sur la Banque de France. Et vous avez le droit du libre établissement et de la libre circulation des mouvements de capitaux. Vous pouvez créer un compte bancaire en Allemagne. Vous pouvez transférer vos 1 000 € en Allemagne. À ce moment-là, vos 1 000 € en Allemagne sur un compte dans une banque commerciale deviennent 1 000 € de créance sur la Bundesbank. Voilà. Je sais bien. Donc c'est là le cœur nucléaire du problème. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, nous n'avons pas une monnaie unique. Nous avons une juxtaposition de monnaies nationales, étant chacune une créance sur des banques centrales nationales. Et l'entrée dans l'euro, toutes ces monnaies ont décidé de s'appeler euro et ont décidé qu'il y aurait un PEG, un lien, comme disent les financiers, de 1 pour 1, avec toutes les autres monnaies de l'euro jusqu'à la fin des temps. Le problème que je viens de vous décrire, c'est que comme beaucoup de gens anticipent l'explosion à venir de l'euro, que font les insiders ? Que font les grandes fortunes, les grands groupes industriels du sud de l'Europe ? Eh bien ils placent constamment leurs fonds en Allemagne. Parce que l'on sait que lorsque l'euro explosera, le marque va prendre 20% par rapport au 15 à 20% par rapport au cours pivot. Le franc perdra 7 à 10%. La dracme perdra 30%. Donc il y a un afflux constant, constant, constant de fonds venus des pays du sud, qui s'ajoute d'ailleurs au fait qu'il y a des déficits commerciaux de plus en plus géants des pays du sud, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'hyper-compétitivité de l'économie allemande avec une monnaie qui est trop faible. Le résultat des courses, c'est que... J'aurais voulu vous montrer, mais je n'ai pas le temps. Les courbes d'évolution, intéressez-vous vraiment à ce qu'on appelle « Target 2 ». C'est l'explosion nucléaire qui arrive. Maintenant, vous avez au bilan de la Bundesbank... Parce que la contrepartie de votre transfert de 1 000 € dans une banque commerciale allemande, c'est que la Bundesbank voit arriver à l'actif de son bilan 1 000 € de créances sur la Banque de France. Alors si c'est la Banque de France, ça peut aller. Mais si c'est 100 milliards, 200 milliards d'euros sur la Banque d'Italie ou sur la Banque de Grèce, ça va pas du tout. — Allez, il nous reste une minute. Un message pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. — Alors d'abord, moi, je suis... — Outre le voter pour moi, évidemment. — Non, je vais pas dire voter pour moi. C'est évident. Je dirais simplement qu'il faut voir loin. Il faut raisonner par soi-même. Et il ne faut pas avoir peur. Voilà ce que je dirais. Je dirais qu'il y a une vie après la construction européenne. Moi, j'ai créé un mouvement politique il y a 10 ans. Je suis inspecteur général des finances dans mon milieu professionnel où l'on m'avait toujours reconnu une grande capacité de prévision, de prospective. J'ai été nommé délégué à l'intelligence économique. Du jour où j'ai dit « L'euro finira par exploser comme toutes les monnaies plurinationales ». Et quand j'ai dit que l'UE, il y avait un problème d'affection sociétatiste et que de toute façon, ça ne marche pas, à partir de ce moment-là, j'ai été pestiféré. Mais c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt. Le grand cabinet d'intelligence économique Stratford, grand cabinet américain, a publié en janvier de cette année une note très très détaillée pour dire « L'UE va exploser ». Moi, je suis là pour vous dire qu'on a le droit d'avoir une autre réflexion que celle qui est posée. C'est même le devoir d'un chef d'entreprise que d'essayer d'envisager l'avenir et de l'envisager de façon sereine. La pire des choses serait de refuser de voir ce qui se passe et d'être enseveli sous l'échafaudage qui est en train de s'effondrer. Merci de nous avoir ouvert les yeux. François Asselineau était avec nous ce matin. Je vous demande de l'applaudir et de le remercier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et avec nos cinq entrepreneurs. Merci infiniment. D'ici un petit quart d'heure, nous accueillons Nicolas Dupont-Aignan qui est notre deuxième invité ce matin. Merci de nous suivre. A tout de suite.